Il y a toujours des gens qui n'aiment pas le rap, si tu veux. Il y a aussi des gens qui sont encore pires, c'est ceux qui aiment un certain type de rap. Et ceux-là, ils nous font encore plus chier, parce que finalement, si tu aimes le rap, quelque part, tu dois être amené à aimer tous ces aspects. Si tu connais Snoop Dogg, Dr Dre, Jay-Z, Eminem, c'est bien, mais ta culture s'arrête là. Tu ne sais pas ce que c'est que le rap. Nous, on était parmi les premiers à dire qu'on va prendre la musique électronique qui se danse et on va la mélanger avec du rap. J'en avais assez qu'on me dise qu'il ne faille simpler que du jazz et que de la soul. Pourquoi ça serait si de mauvais goût d'aller piocher dans de la musique de film, dans des trucs de jeu, dans juste absolument tout ce qu'on voulait. Le délire était d'inventer sa propre musique française, pas faire une photocopie d'un style existant déjà. Je détestais qu'on me colle l'étiquette alternative, dans le sens où on n'aime pas le reste de l'industrie. Rap alternatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas authentique, parce que clairement, c'est comme ça qu'ils le ressentent. On n'a jamais pu nous mettre dans un tirant parce qu'on n'était pas assez branchés pour les branchés, on n'est pas assez carréable pour les carréables. Quand tu as 18-20 ans, tu es super naïf, tu as l'impression que tu vas révolutionner le monde avec ta musique, tu ne connais pas tous les rouages de l'industrie du disque. C'est très dur de faire son autocritique, et je comprends que parfois, c'est un peu facile aussi. On met tout, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de la radio, à cause de la télé, etc. Moi, je m'en fous d'où ça vient et qui le fait. Je veux que ça sonne. Allez, en route ! Oh, chic, chic, chic ! Sous-titrage ST' 501 Moi, je commençais à faire du graffiti en 87-88, et puis le rap, j'en ai toujours un peu écrit, mais comme ça, parce qu'à l'époque, si tu veux, tout le monde faisait tout. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde avait un tag, après, tu avais les danseurs, les rappeurs, les breakers. J'ai commencé naturellement à faire du rap quand j'étais adolescent, parce qu'à Vitry, en fait, on ne se voyait pas faire de rock, ni de la musique électronique. C'était ça, ou c'était le foot. On était très peu à écouter du rap, à l'époque, donc on était un petit peu déjà des rebelles par rapport aux autres kids, quoi. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de magazine. Tu croisais un mec dans la rue, il avait une casquette, vous étiez 8 à avoir des casquettes sur Paris, et il me disait, toi, t'es dans le mouvement, tu vois. Je me souviens d'être dans le métro, j'écris, je suis sur un strapontin, j'écris un petit peu, et genre, je vois le mec, il est en face sur un strapontin, dans l'oblique, et il prend son... Il sort sa feuille, il prend son stylo, il guette quand je sors, et puis au moment où je sors, il fait, putain, t'es crié, tu rappes. Et hop, en gros, tu passais deux heures, tu passais l'après-midi avec le gars que tu venais de rencontrer, c'était un mouvement qui était très amical. Il était très amical. Ce qui était bien, c'était que personne n'avait encore la conscience que ça pouvait vendre. C'est-à-dire que les gens le faisaient vraiment, pas pour avoir des tuiles, mais ils le faisaient vraiment parce qu'ils trouvaient ça cool. Pas 20 ans, mais déjà 20 printemps et l'intensi, il y a encore pour le futur de m'exprimer par la voix du sillon. Pas 20 ans, pourtant conscient, aussi en plein vol les ailes des jeunes oiseaux qui espèrent atteindre un halo de lumière où la nuit n'est plus à craindre. La sortie du tunnel, l'autre côté de la dune, l'aile dorado où le ciel pourrait illuminer leur plunelle. La tunnel est souvent la réponse à des naisses dans la soie, la vie leur annonce un destin tout tracé. D'autrefois le jour au milieu des rouges les miennes... D'abord donc le phénomène rap. Bien sûr, il n'est pas récent, mais la vague continue de déferler. Des milliers de groupes ont vu le jour en région parisienne. La France serait aujourd'hui la deuxième nation de la musique rap après les Etats-Unis. Après le côté télé-ribolo de Sydney HIP HOP, tout de suite c'était une ambiance un peu plus lourde. C'était tout de suite des histoires plutôt liées aux bandes, aux voyous, à des histoires de gens vraiment qui vivent dans des milieux très très durs, des embrouilles, de la misère, de la papure policière, c'était vraiment ça quoi. Ce qui fait qu'il y a plein de mecs qui se sont dit « Ok, j'ai un CAP en musculation, j'ai un BEP en peine de prison et tout ça et tout, donc c'est bon, je peux rapper moi aussi, même si je n'ai pas les aptitudes artistiques pour le faire. » « Je me rappelle qu'à l'époque, le hip-hop, le rap, avait vraiment une très mauvaise image. C'était la période du rap français, Lascar, Bagarre, un mauvais côté du rap. » « En fait, il faut vraiment situer à ce moment-là la scène rap, très peu de concerts, dans des petits endroits et ça part tout le temps. » « Ça finit tout le temps dans le gaz lacrymogène, avec des pauvres gars qui repartent en sang et sans leurs chaussures. Et au final, c'est tellement sclérosé ce truc-là, il y a eu tellement de bagarres, tellement d'embrouilles que tous les organisateurs de concerts ne veulent plus entendre parler de rap. » « Vous allez les applaudir, il s'appelle la caution, une gaine de doigts, il ne sait que la caution, comment on y va ! » « Applaudissements » « On y va, on y va ! » « J'y vais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dans le gaz, 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 il ne faut pas dans le gaz, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dans le gaz. » « Tu peux faire un truc qui te ressemble, tu peux faire un truc qui est justement toi. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les clichés. Je dois paraître réel, je dois paraître chaud. On a grandi à Noisy dans le 93, on va dire qu'on connaît tout ça. Personnellement, à arriver à raconter tout ça, je n'en avais rien à taper. Ce qui nous intéressait, c'était d'arriver, de fracasser les gens dans autre chose, là où on ne t'attend pas. C'est là qu'on ponctue, noctampus, noctampus, l'occupanture, jacques-tambou, jacques-tambou, plus qu'à cette période, tu danses plus le disco, je suis érudit dans les rues de San Francisco. C'est une musique qui a tellement un potentiel pour rester coincée dans de la caricature qu'elle doit justement à tout prix y échapper pour éviter cette stagnation. Je pense que ce qui peut arriver de pire au rap, c'est qu'on dise voilà les fringues qu'il faut porter, voilà ce qu'il faut penser et voilà le modèle unique à suivre. Et on n'a pas le droit d'en sortir. Chaque nouveau groupe, s'il invente une nouvelle façon de faire de la musique qui s'inspire de choses différentes, qui l'amène une pierre de plus à l'édifice, il va contribuer à faire évoluer cette musique qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 20 ans. Et pourtant, il y a quand même une continuité. Mais le problème, je dirais, de cette musique-là, c'est qu'il y a beaucoup de mecs sans culture qui parlent au nom de cette musique et qui énoncent des vérités qui devraient être la vérité. Alors qu'en réalité, il n'y a pas à se prendre la tête à savoir qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le hip-hop, qu'est-ce que le rap. On n'en a rien à foutre. Donc au départ de l'histoire, il y a un DJ qui s'appelle DJ Fab, qui est notre père à tous, qui a connu toutes les diverses étapes du rap français. C'est une légende, quoi. C'est le mec qui était dans le rap avant toute poignée, quoi. C'est un mec qui a toujours été là et qui le sera toujours. Donc Fab, que je connaissais un peu, me dit, sur ma prochaine tape, je vais te faire écouter un mec et tout, tu vas voir et tout, genre c'est chelou ce qu'il fait, donc du coup, tu vas peut-être aimer et tout. Franchement, il y a un flow, il y a quelque chose et tout, il y a rap avec une voix de canard, genre qu'est-ce que c'est ça, il y a rap avec une voix de canard, et puis j'entends un mec, il fait nananananananananananananana, tout, je fais putain, c'est pas que c'est que chelou, c'est intéressant, en fait. Tant musicalement que dans les lyrics et dans le flow, c'était genre hyper nouveau. C'était drôle, c'était différent, c'était frais. Putain, c'est la merde, pourquoi tu dis ça ? Chez moi, c'est la misère, ah ouais, t'as trop raison, ici, c'est la galère, reprends du champagne, man, de toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Très honnêtement, moi, j'ai vu ça comme du rap alternatif, c'est-à-dire que je lui dis, c'est quoi, c'est des gars un peu chez père qui font du rap sur des sujets qui finalement sont abstraits. L'album DTTC, c'est pas un album, c'est une oeuvre d'art, c'est même pas un disque. Ça devrait être fait qu'on écoute à Beaubourg, c'est pas fait pour les FNAP, c'est plus une démarche que de la musique. On a besoin de ça, je pense, à une certaine période dans sa vie parce qu'on est un petit peu rebelle et on a besoin d'avoir ces trucs de... Non, moi, j'affiche mes couleurs, je vais pas rentrer dans tel moule, je vais pas rentrer dans le moule qui a été fait en réaction au moule, je vais être encore dans une sorte de micro-moule que je vais me construire moi-même autour de moi et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la scène rap alternatif entre guillemets. Dès le début, il y avait une volonté marquée d'arriver de manière singulière et en faisant notre label, on a sorti quelques mixtapes. On avait sorti la mixtape Un jour peut-être où il y avait déjà un panorama de pas mal d'artistes différents. Après, il n'y avait même pas un jugement de qualité à se dire est-ce que j'aime ou j'aime pas. Il y avait des artistes que je n'aimais pas. Mais ce n'était pas le but. En soi, c'était de montrer en fait, il y a un kaléidoscope de rap de styles différents. Les icônes des cons et des cons classiques nos classes nos classes s'organisant réseau crapuleux les jeunes jusqu'aux classes nos places à chaque occasion on gaze nos gars pourquoi je t'écone en classe à l'école nos classes cohabitent un amalgame de races des amas d'un cam filmé au camiscope à la bâcle les caméosquare carton de la veille au bac à sableur les gosses sont calmes au sport pendant que la police le meilleur exemple c'est de dire que notre premier maxi qui sortit en 98 de titre qui avait été plus ou moins de notre style qui avait été plus ou moins fignolé entre 95 et 98 t'avais des textes comme passer du Lidl au Lido du type de Carlito passer de Dalida t'es Little Alida j'ai tout mis dans l'Adda les posters le Bada les cadeaux pour Madame le Fardo t'es Pada d'ici à Little Italy c'est pas les Beatles qui t'animent moi c'est la rage pour Ken la Supertest les flics des Chien la Kryptonite les jeunes boivent et fument la botanique les rhum pleure ses fils que le vice-manie c'est Nick Fury sur le track skieur etc etc et ce genre de titre là forcément 95 16 17 t'arrives le mec il dit mais non mais non attend 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 le hip-hop tu vois la vraie définition du hip-hop c'est de faire ce que t'as envie de faire et ce qui te fait plaisir et nous on se fait 100% plaisir on est 100% nous-mêmes donc ça s'arrête là après les gens ils pensent qu'ils veulent si ils ne trouvent pas hip-hop ils ne trouvent pas hip-hop moi je sais que personnellement je suis plus hip-hop que tout le monde je veux réveiller le punk qui est en moi réveiller le stupide stupide punk punk je veux réveiller le punk qui est en moi faire péter le gueux pompey ton punk fait péter le punk j'ai un basse la nina gueule français je veux réveiller le punk qui est en moi faire péter le junkie ce soir j'en ai marre d'être funky je peux dire je me faire à l'acide j'ai remis juste avant le concert monter sur scène tous les guides avec un boy nous à l'époque c'est vrai que quand tu disais je fume un joint je bois une bière personne ne l'avait dit en rap tu vois sauf que nous c'est ce qu'on faisait toute la journée donc on est partis là-dessus sans se poser du tout de questions par rapport à ça on a la recette d'un bon je pense tu mets la 8-6 et après tu bois c'est ça le mieux c'est réel ça consistait au départ à se retrouver dans un terrain vague de Paris faire une grosse fresque qui va faire un gros graphe un peu bourré amener un barbecue faire des saucisses boire des bières ce jour-là ça s'était un peu enflammé on commençait les zwinks on avait écrit nos premiers textes etc on a commencé en 94 les gens entendaient ce qu'on faisait et disaient mais j'ai jamais entendu ça en France c'est à cette époque que j'ai commencé à rentrer beaucoup plus dans la technique parce que je commençais à faire de la musique qui était beaucoup plus compliquée qu'avant j'en avais assez qu'on me dise qu'il faille s'en plaît que du jazz que de la soul ça serait si de mauvais goût d'aller piocher dans de la musique de film c'était le début aussi des consoles de jeu dans des piochers dans des trucs de jeu en fait dans juste absolument tout ce qu'on voulait j'ai pas de tenue d'apparat pour paraphraser perfect tu es juste d'apparence clean quand je place mon pugilat dream certains me haient parce que je voulais vu mettre dans le rouge mais si c'est si naze pourquoi t'as la tête qui bouge là c'est James il est chelou voilà ça a été un peu la première ah ouais ouais mais c'est chelou maintenant ce qu'il fait je pense que c'était pas pour me déplaire tu vois c'est aussi t'as envie un peu de provoquer c'était aussi un peu le but un peu le but du truc j'avais pas envie de faire on va dire comme certains mais bon ça les regarde mais voilà le 57ème morceau sur la cité parce que de toute façon la banlieue te construit en tant qu'humain et cette espèce de de côté un peu frondeur un peu bourrin que je peux avoir un peu bourru que je peux avoir voilà quoi c'est simplement parce que j'ai pas habité Versailles dès sa naissance un Versailles c'est qu'il se devra d'aller très loin déjà pour se rendre à la capitale il est obligé de prendre le train j'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse sous le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces afin de rentrer dans un vent d'enfants tous très sympas dont les principaux passent tant sur le scrutisme et le bénévolat le carcan social est lourd tout comme la masturbation rend sourd c'est ce qu'il me répétait au catéchisme après les cours jamais un Versailles ne sera capable de faire de mal à une mouche c'est impossible puisqu'au fond de lui il respecte bien trop la vie à un moment ça m'a amusé de surjouer le côté Versaillais parce qu'on est arrivé à un moment où le rap était devenu hyper Kaira mais à un pont où c'en était devenue une caricature donc moi ça m'a amusé de prendre complètement le contre-pied de ça mais Versailles c'est comme n'importe quelle grosse ville de province et quand t'es jeune il n'y a rien à faire mais je ne suis pas hyper marqué par mon côté Versaillais je me suis fait beaucoup plus Versaillais que je n'étais après comme chaque rappeur de sa ville j'ai fait un morceau sur Versailles Peut-être que ma ville n'est pas hip-hop mais il a quand même plusieurs taggeurs le plus présent et sans nul doute celui qui signe partout vive le roi il y a aussi la France français mais son style est nettement plus démoté En fait ce qu'on a appelé rap alternatif c'est-à-dire en fait clairement rap de blanc parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se transcrit moi au début très honnêtement ça ne m'a pas vraiment convaincu ce qui m'a un petit peu fait évoluer sur le sujet comme souvent dans le rap c'est les textes de quelqu'un comme par exemple évidemment le Club des Loosers c'est-à-dire que Fusati même si sa voix est assez insupportable très honnêtement c'est dur d'écouter ça sur tout un album mais déjà quelqu'un qui est capable de sampler la musique de Cannibal Holocaust de Rizortolani film culte de Ruggiero Deodato et d'avoir des textes comme Sous le signe du V des textes sur le suicide sur l'ennui banlieusard des riches sur cette espèce de pesanteur du milieu des fils à papa et de le faire avec un tel brio là ça m'a vraiment convaincu je me suis pas demandé est-ce qu'il est crédible ou pas crédible je me suis juste pris les textes je me suis dit voilà là c'est quelqu'un qui amène réellement quelque chose de nouveau ça va les gens ? est-ce qu'il y a des gens heureux dans cette salle ? non parce que moi je ne vous aime pas les gens heureux je ne m'aime pas pour vous ni que vous c'est le Club des Loosers on est déjà morts la musique c'est vachement lissé aujourd'hui les artistes ils y vont vachement comme au boulot c'est rare que tu sentes qu'un mec foutre ses trips dans sa musique tu vois souvent c'est hyper poli hyper lisse moi ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas trop c'est pas mal d'être le connard de service si tu connais bien ou si tu écoutes bien le rap mainstream c'est un rap qui est assez méchant qui nique en général tout et qui ne s'intéresse à rien je ne vais pas m'intéresser à quelque chose qui ne s'intéresse à rien 1537 métro blanche direction cliché mairie RTD pour une performance une jolie fille veut me faire offrande de ses orifices alors on fait comment on se mobilise ouais on se mobilise faut qu'on se plie autant aux jolies cuisses c'est étonnant ma folie me guise je suis un cerf volant je suis chaud Grum c'est quelqu'un qui a sa personnalité et sa personnalité transpire et transcende tout ce qu'il fait c'est un grapheur c'est un tagueur c'est un vandal et ce côté vandal dans la musique il veut le garder ce que je peux comprendre il y a un moment où en fait tu fais du rap et où tu te dis putain là je suis arrivé à un tel niveau dans le rap que peut-être que je vais faire de la musique maintenant et moi mon but c'était de faire du grum c'était pas de faire du rap j'ai pas envie d'être de ce mouvement là c'est trop lourd pour moi à supporter je préfère supporter déjà ma connerie je suis de Paris on t'a dit c'est la ville de la magie ah oui si t'habites à Passy à Saint Paul au place d'Italie y'a pas de paquis pour offrir les bas prix les habits ça frisse le caprice du gars méga riche j'ai grave bailli bah oui je suis parti j'ai pas le bip pour gravir l'état la patrie la manie de cracher des glaouis de rien dire le manif Paris c'est la ville la tétanie je parie que ça biffe que ça tire ou ça décapite pour la weed d'acide ou hachiche mais Paris c'est ma miffe mes amis ma femme et ma fille ma team mon attitude des journalistes ou certains observateurs ont appelé rap alternatif c'était des groupes qui justement n'avaient pas forcément grand chose à voir entre eux et qui étaient différents de ce rap de cité ce rap très basique très vision de la rue donc la différence elle était là mais c'est vrai que derrière l'étiquette rap alternatif il n'y avait pas quelque chose d'homogène on a jamais pu nous mettre dans un tiroir parce qu'on n'était pas assez branchés pour les branchés on n'est pas assez carréa pour les carréas pas d'étiquette possible on a toujours été un peu au milieu ou sur le côté ou au dessus rap alternatif ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'est pas authentique parce que clairement c'est comme ça qu'ils le ressentent ils se disent il y a un vrai rap et puis il y a les faux et ça serait nous non donc ils ne peuvent pas accepter cette dénomination moi je pense qu'à un moment il y a eu plein de gens qui avaient une culture hip hop et qui se sont mis à faire ce que j'appelle du post hip hop c'est à dire à essayer de faire un hip hop différent et pas en se disant on va faire un hip hop différent juste d'insuffler ce que t'es dans les hip hop comment c'est à à pressentir en fait l'émergence d'une vraie scène d'un vrai courant complètement assumé de gens qui se servaient plus du rap comme revendication sociale mais qui s'en servait comme mode d'expression artistique c'est à dire au lieu de chanter au lieu de faire de la peinture au lieu de truc il se trouvait qu'on faisait du rap et qu'on faisait à notre manière chacun de notre côté le délire était vraiment différent pour une fois à l'époque de tout ce qui se passait en rap et ce qui s'était passé en france le délire était d'inventer sa propre musique française pas faire une photocopie d'un style existant déjà là tu vois tout de suite que ça a ouvert un autre courant et ceux qui n'aimaient pas le rap ont pu au moins aborder ce courant par le rap que nous on fait finalement tout ça ça s'est fait c'est fait très lentement et naturellement et sans calcul juste parce que finalement le rap c'est aussi une histoire en tout cas nous d'amitié et d'envie de travailler avec les gens tu vois moi quand je suis venu poser sur l'ordre de la folie on m'a dit viens poser sur une mixette je suis venu mais j'avais pas l'impression que j'allais participer participer à un truc c'était vraiment un délire où voilà on disait viens rappeler là tu venais rappeler là moi il se trouve qu'à chaque fois c'était c'était ces manager faisait frère les frites ouais le hip hop c'est notre pote sauf qui quand il sonne au masso j'aime quand il me cogne violent comme un pobo le hip hop c'est mon pote il me tient quand je me croise dans la rue je lui demande qu'est-ce que tu fais bah rien je me prostitué mais non on n'était pas pote en fait on s'est rencontré à ce moment là la plupart d'entre nous en fait pour commencer la soirée je vous présente un ami à moi qui s'appelle futzati qui va vous qu'un petit truc à vous dire un petit poème à vous conter c'était des connaissances des trucs c'était pas vraiment une famille c'est pas exactement une famille en fait c'est pour ça c'est peut-être enfin c'est peut-être ce qui ça se ressent peut-être dans le côté décousu du truc on veut pas que tout le monde écoute notre musique nous on n'a pas besoin si tu veux si tout le monde écoute nos musiques tant mieux on n'a vraiment pas besoin de ça nous ce qu'on veut c'est qu'un arvalo du périgord comme un arvalo de banlieue comme un ouf de guingamp dans les festivals au fin fond du truc il est une quand il voit le truc en concert il ressent une agressivité une violence sur de la mélodie et qui s'exprime pour un barat jeune j'ai souvenir d'une madame nicole un stade qui pensait qu'un boule n'était pas fait pour l'école je portais un velours troué des bottes rouges en plastique une cagoule en laine un chandail ou des plaies basket le coiffeur on ne savait même pas encore que j'existais mais soit sûr que le premier qui nous a vu c'est désisté on a eu la chance de de tourner dans toute la planète grâce à ce titre là qui était sur le stand 12 tout les gens sur internet chercher ce titre là tous les gens nous envoyait des mails on recevait des mails mais deux gens mais c'est complètement hors sujet de nous et c'est là on s'est dit mais il y a un truc on a réussi à peut-être transcender une certaine barrière grâce à ce c'est bon Nous, on était parmi les premiers à dire on va prendre la musique électronique qui se danse et on va la mélanger avec du rap Je suis super fier d'avoir bossé avec TTC sauf c'est un groupe, on pourra dire ce qu'on veut mais il y a un avant et un après ils ont mélangé les genres et même mondialement il y a un avant et un après C'est vrai quand on regarde Bâtard Sensible des années après, il y a dedans ce qui va devenir un petit peu la tendance globale, y compris aux Etats-Unis C'est vrai qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte que partout où on allait, les jeunes connaissaient vraiment les morceaux les étudiants et tout ça tout le monde avait un morceau de TTC dans son disque dur Comment on fait ? C'est génial Je pense qu'à un moment moi je m'en suis pas rendu compte mais c'était aussi branché de nous écouter t'as tout un public de gens qui étaient un peu chou j'étais hyper hip-hop de gens qui écoutaient ça ce que ça faisait bien d'écouter ce truc là je pense que c'est pas aussi pour ça que j'ai signé chez Record Makers à un moment peut-être que chacun voulait avoir ce qu'ils appelaient son rappeur alternatif moi c'était pas du tout mon truc Bizarrement le Club des Loosers semble plaire à quelques personnes ils ont fortement apprécié mon sens de l'autodérision je me demande ce qu'ils diront en apprenant que mon corps pourrit lentement à une corde ça c'est mon sens de l'autobandaison malgré mes lunettes je faisais plein de prods et il y a un label juste après le premier Club des Loosers qui m'a approché pour que je fasse un autre album du Club des Loosers et je me sentais pas prêt comme j'avais plein de prods je me suis dit bah j'ai envie de faire poser des rappeurs dessus et j'ai appelé les mecs que je connaissais Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du rap ? Ok, c'est bien ça va, ça vous êtes poli Alors ouais, je me la raconte, non, non, je déconne non, c'est pas l'école qui nous a dit que t'es mon code on m'a dit que t'aimais le rap, voilà le Club des 7 sortez les cannes et tout le fort, ça va être la fête On joue pas de bouche pour faire soin des meetings du Club des 7 faut choisir le mot de passe pendant réunion secrète mais avant tout, je vous demanderai de tendre la main et de prêter serment je jure de ne jamais parler du club aux parents enfin pour notre journal on pourra attendre Le succès de Club des 7 au début ça a été ça c'était une espèce de... une espèce de all-star un peu de truc genre ah ouais on a tout genre on a tous les rappeurs chelous ils refont enfin un album ensemble, tu vois, voilà, c'était ça en fait Je crois que les gens qui nous ont vus à cette époque-là justement sur scène et avaient l'impression... ces choses-là c'est normalement pas à toi de le dire mais avaient l'impression d'être là à un moment spécial Le second album on l'a appréhendé d'une manière un peu différente on a commencé à enregistrer un week-end, sur le samedi en fait, on a enregistré trois morceaux sur ces trois morceaux et Freddy et en l'occurrence le mardi qu'a suivi le samedi de l'enregistrement bah Freddy a eu un accident enfin Freddy est décédé c'est Food qui m'a appelé qui m'a dit voilà... enfin Freddy est mort qu'est-ce que tu veux dire ? enfin bon... je... là ça dépasse le stade ça dépasse le stade de musique ou de je sais pas quoi, c'est juste genre c'est de l'incompréhension totale quoi, juste il n'y a pas de mots et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que... est-ce qu'on continue ? est-ce qu'on continue pas ? assez rapidement on s'est dit on continue on termine l'album tu vois 7 c'était un bon équilibre dans un groupe parce que t'as 3-3 et t'en as toujours un qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre donc les prises de décisions étaient plus rapides ça a été... voilà, ça a été des tensions à partir de ce moment-là ça a commencé à être des tensions entre nous ça a commencé à être un peu moins de plaisir ça a commencé à être, je pense... voilà, des avis qu'ont divergés des choses qui sont ressorties c'était pas des potes, tu vois tu rigoles bien quand t'es en tournée t'es un peu bourré et tout mais on s'est jamais vus en dehors pour parler de la vie je sais pas, c'est pas... la vie n'est pas belle sous son fontain il y a des cicatrices ses jambes ont des varices et je suis sûr que son vagin accueillera ton pénis comme il accueille déjà des centaines de MST différentes désespéré à chaque fois qu'une femme enfante je réalise qu'en fait je n'aime pas beaucoup les gens ils étaient à un cheveu d'être des artistes confirmés qu'on voit à la télé qu'on entend la radio tous les jours quoi donc c'est plus une question qu'on se pose avec du recul de qu'est-ce qu'il a pu manquer à ces artistes pour exploser quoi, totalement bien sûr c'est triste quand quelqu'un essaye de de faire quelque chose de neuf et d'audacieux et que ça ne marche pas mais c'est la règle du jeu et ça on pourra pas refaire l'histoire si ça a pas marché c'est qu'il y avait des raisons pour que ça ne marche pas bonne ou mauvaise mais en tout cas on peut pas refaire l'histoire c'est marrant parce que quand tu fais le point sur tout le mouvement rap alternatif tous les groupes dont on vient de parler etc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés à un moment ou à un autre par plein de trucs mais c'est vrai que la frustration maximale avec le recul ça reste les médias qui jusqu'au bout de l'aventure continuent à bouder le truc en fait t'as besoin de vendre des disques donc t'as besoin de passer à la radio la seule radio qui passe du rap c'est Skyrock donc faut que tu plaises à Skyrock en fait ce qui est dommage c'est qu'à un moment le hip hop était vraiment organisé en France il y avait des magazines t'avais RER, t'avais Radical t'avais plein de radios en Nogland t'avais vraiment un truc et puis t'as Skyrock qui est arrivé et ils sont comme des petits moustiques face à la lumière tous les mecs ils sont détournés de toutes ces structures apparemment j'ai toujours refusé d'aller sur Skyrock moi je voulais pas du tout avoir quelque chose à faire avec cette radio qui pour moi avait fait pas mal de mal au hip hop avec Skyrock on est dans la logique de la poulet de l'oeuf est-ce que c'est Skyrock qui formate le rap ou est-ce que c'est le rap qui est d'une certaine façon et Skyrock qui s'adapte je pense que les deux jouent un peu mais il est clair que c'est pas Sky qui va jouer des morceaux progressistes ou un tello entre guillemets non mais le problème c'est qu'on est sur un mass média qu'on réunit 4 millions d'auditeurs par jour et que ça on s'en est jamais caché Sky est une radio commerciale et qu'à un moment les gens les 4 millions d'auditeurs il faut réussir à les garder tous les jours et d'ailleurs le mieux c'est d'en avoir de plus en plus si tu veux donc ouais à un moment alors tu peux appeler ça du rap commercial ce que tu veux mais il y a un moment où tu te dis pourquoi les mecs viennent pas nous voir pour parler plus que juste une colonne un quart de page dans les un-rock ou un truc comme ça tu vois ou pire dans des groupes dans des magazines de hard rock et tout t'es là genre mais elle est où la place des gars ? c'est très dur de faire son autocritique et je comprends que parfois c'est un peu facile aussi de remettre tout si j'ai pas réussi c'est à cause de Sky ou à cause de la radio ou à cause de la télé etc moi je crois pas alors est-ce que vous pouvez juste venir ici ? comme ça on va vraiment allez montez montez venez 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 allez 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 à un moment faut pas rêver non plus quoi on a le public qu'on mérite c'est ce que je voulais c'était absolument me faire remarquer en étant le mec le plus chelou possible regardez je suis trop bizarre je dis canapé frites saucisses chaussures et ça fait un morceau de rap non c'est nul tu vois de toute façon on est dans un système qui fait que t'es obligé de remplir ton frigo un moment alors après ça veut pas dire que tu dois faire des compromis ou des concessions ou tu vois ce que je veux dire mais un minimum tu vois parce que sinon tu vis tout seul sur ta montagne et tu vis de cueillette et tu rappes dans ta grotte tu vois ce que je veux dire au fond le rap est une musique qui doit aussi vivre à travers ses tubes je veux dire s'il n'y a pas du tout de tube radio ou de tube grand public dans une musique comme le rap là on va rester dans un terrain si ça intéresse 20 000 personnes en france je trouve qu'il n'y a pas de challenge c'est dur mais c'est un métier dur c'est un métier dur quand t'es artiste c'est un métier dur pour une seule chose c'est que tu ne sais pas quand tu vas faire le morceau qui va te faire switcher qui va être un tube entre guillemets tu sais pas c'est impossible y'a pas de recettes je défris son corps sonne le téléphone l'émission sur la télé résonne j'allume une cigarette et m'étonne de me sentir bien dans mes westerns les piétons marchent sans regarder les pigeons discutent sur les pavés non je pense qu'il a changé et se travestir c'est différent c'est deux choses totalement différentes tu fais bon alors là je suis sur un créneau alors j'ai eu la première couve de ça j'ai eu ça je vais prendre le meilleur designer plus branlette que je peux prendre et je vais prendre le producteur qui s'occupe de je sais pas qui de madonna de machin je vais faire de la grosse soupe je vais arriver comme as faut arrêter de se foutre de la gueule des gens je me prends plein la gueule parce que les gens avaient juste envie de m'en prendre de m'en mettre plein la gueule quoi c'est de la pop c'est nul c'est pas réussi même pour de la pop c'est foiré qu'est ce que c'est la pop c'est Katy Perry c'est une bonne meuf qui chante des trucs des petits trucs insipides et ça défonce c'est qui la tex c'est un gros chauve qui fait peur avec une voix aiguë et qui bosse avec philippe catherine c'est à dire de quoi on parle quoi la veillité pop de teki ça résume aussi la grandeur de ce groupe et même le génie de ce type là qui est capable de croire à un moment qui fait un virage pop j'ai pensé avoir les tubes ultime radio et ces trucs là qui pour moi étaient évidemment des tubes ultime radio n'ont pas presque pas réussi à passer en radio en fait on m'a dit non non mais en fait il va falloir recommencer à zéro en fait tu vois je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop dur d'être sur scène sans les mecs de mon groupe sans les mecs de TTC en fait je me suis dit est ce que tu as vraiment envie de devenir un chanteur ou est-ce que ce qui te fascine dans la pop c'est pas plutôt le personnage tu vois et est-ce que tu restes pas plutôt un mec du rap ou un mec de l'underground au final c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre maintenant est-ce qu'on a créé est-ce qu'on a réellement créé un courant mon silence en dit long moi je 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 dix ans après je sais toujours pas je pense qu'il ya un moment où quand tu fais de la musique et que t'aimes ça et que tu mets de l'amour dedans tu te poses pas trop la question d'où ça part et je pense que ce qu'on a planté effectivement il ya des il ya des graines qui ont poussé quoi ça c'est sûr quelque part nous avec 50 autres groupes qui rappaient en même temps que nous on a fait partie d'une histoire qui dure encore aujourd'hui ce que toute cette mouvance l'a amené notamment pour plein de jeunes qui maintenant écrivent composent sans barrières et sans 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 être quelque part bridé sans sautobrider c'est vachement bien quelque part tu vois généralement les pionniers en fait des friches créent ouvre les portes et tout ça c'est généralement pas pour eux ils le font de manière complètement décomplexé et en réalité gratuite envers le public je mise un lancis dans vie d'un vide enrichissant et qui donc mime à l'angisement l'évidence trouvant la dispense mon rap est fait de petits mots sans dispo qui pivote et vivant qui te disent long sur notre histoire depuis le glissement des listons ce qui se passe dans ma tête est très étrange ce n'est pas que je me plaît à perdre à l'aime dans ma thèse mon appartenance est personnelle c'est herbe mauvaise TTC la caution swinkels tous ces groupes là ouais ouais c'était vraiment sont des pionniers quoi les mecs étant en avance sur leur temps et des fois ça fait mal parce que tu développes quelque chose qui aujourd'hui peut-être arrive à maturité et ce sont des des kids quoi qui vont en profiter en sortant aujourd'hui qu'est ce que tu veux ça toi on peut pas choisir aussi véritablement je pense qu'il faudra juste peut-être se rappeler à un moment que tu as fait partie du truc le truc qui était important dire c'est qu'on a ouvert pas mal de portes après il ya d'autres mecs qui pour moi ont un peu plus un peu plus tu vois voler voler le délire mais après ça arrive dans tous les styles de musique c'est normal quand t'es le premier à faire un truc il ya des mecs qui reprennent qui le font de manière plus commerciale ça se trouve le type du club des losers j'ai jamais rencontré d'ailleurs je sais même pas la tête qu'il a vu qu'il est masqué mais ça se trouve on s'entendrait bien tu vois parce que ça se trouve on a des points communs etc c'est normal la musique elle appartient à personne pour moi c'est un peu genre je me sens un peu dépassé merde il ya des nouveaux qui arrivent à putain ils m'ont tout volé c'est vrai c'est pas la bonne réaction et regarde aurel san personne s'attendait à ce que ce soit le carton de l'année bien genre c'était un gars qui cherchait sa place entre le rap traditionnel et le rap alternatif qui même a ouvertement renié le rap bizarre j'aime pas qu'on me compare à eux parce qu'en fait pour moi je suis dans la même lignée que j'ai les mêmes influences que j'ai toujours écouté du rap et il ya toujours eu des groupes qui m'ont plu donc j'ai pas du tout envie de me mettre en marche de ces groupes là j'ai envie d'apporter mon propre truc la moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin je continue de faire du chemin pour devenir moi même dans l'amour dans la haine dans la moyenne je resterai pas bloqué dans une parodie de succès dans une version d'entourage à petit budget je ferai que ce qui me plaît jusqu'à ma dernière quête jusqu'à retourner dans l'hôtellerie oublier des serviettes la peur n'existe plus dans mon dojo j'ai retrouvé mon mojo dites à la ménagère qu'on a ressuscité cloclo dites aux connards d'intermittents d'allumer les projos bah oui tu es le père de toute façon c'est nécessaire je veux dire quand on veut amener quelque chose d'autre on va pas dire on va essayer de faire exactement la même chose que nos aînés dont on s'inspire beaucoup on casse une génération on dit nous ça n'a rien à voir même si après souvent on s'aperçoit que bon c'est un petit peu plus compliqué que ça je pense qu'aujourd'hui on n'est pas des grands fins parce qu'on n'est pas là pour servir de modèle et encore moins vous inspirez pas de nous les jeunes quand tu vois on a eu tous des carrières pétées et chaotiques au contraire faites vos trucs avec vos nouveaux outils profitez faites vos 200 300 mille vues sur internet c'est de la tuerie le mouvement oui le disons le alternatif et il s'essouffle beaucoup aujourd'hui et il repasse par une case beaucoup plus classique de rap traditionnel etc avec les petits jeunes un up-not-sac mon gang venu pour mailler sans faire le tap en ton talent cette fois dans ta grande bouche avant de faire le malin je me demande où ils sortent se faisant passer pour mes doigts il y en mai on va se défendre avec le rap et le respect des anciens crois moi aussi vrai que c'est quoi un p6 je me tiens à l'écart du vice et reste droit cheval de droit fixé sur l'industrie vitisse car quoi on reste les mets montés des par la rime habite l'eau tu kiffes les flots développés par ma team avis à ceux qui nous prenaient pour des vitres on revient brusille je viens préparer pour le titre finit blague et on passe à la suite les années filmer mon équipe passe à la piche on s'écart pas les passes demande à ta clip on prendra pas la sou sans être fataliste finit blague et on passe à la suite moi je suis content de voir ce qui se passe aujourd'hui parce que le c'est le même état d'esprit et c'est important d'avoir des groupes aujourd'hui comme escroo 1995 l'entourage des groupes comme ça va ça fait du bien au hip hop ou à français ça fait du bien parce que ça ramène un vent nouveau c'est bien qui est une nouvelle et à une nouvelle école et des nouveaux des jeunes qu'on la dalle et qui rappe bien quand des choses à raconter qui tournent pas en rond et le truc qui est fou en plus de la qualité c'est la quantité c'est que toutes les semaines on découvre un mec ou une formation qui déchire aux quatre coins de france quoi et dans chaque équipe tu vois il ya des bs qui ont des pouvoirs différents passé c'est vraiment une émulation de gamins quoi enfin moi je vois ça comme un gamin quoi la classe moyenne qui pourrait écouter du hip hop sans être forcément de cité et sans vouloir non plus forcément quelque chose de très avant-gardiste comme le rap alternatif je pense que ce public là il existe il faut simplement des groupes pour le révéler et montrer qu'il est là le jour où 1995 ou d'autres réussiront à réunir un public très large qui va décider jusqu'au beau quartier à ce moment là ça sera une nouvelle vague pour le rap français mais ce que je sais c'est que c'est une musique qui est régulièrement enterrée par les médias ou les grands journalistes et que régulièrement comme les zombies de george romero elle ressort de sa tombe pour venir dévorer les programmateurs de fm faut qu'on s'offre une nouvelle vie faut qu'on s'ouvre l'esprit faut que les pantins coupent les fils prend la route et fuit j'ai une soucoupe en double fil je te ramène avec ouam rael san 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501